Donc nous sommes devant la maison où les enfants ont perdu la vie, c'est triste, c'est vraiment triste. Dans la nuit du 17 au 18 mai, 5 enfants sont morts dans le quartier de Dabondi à Conakry, la capitale de la Guinée. Cette nuit-là, de fortes pluies s'étaient abattues sur la ville, provoquant des inondations, et la pression de l'eau a détruit un mur de leur maison. Notre observatrice Fatou Matasherif s'est rendue sur place le lendemain du drame. Pour elle, c'est l'une des conséquences de la mauvaise gestion des déchets. Les populations se débarrassent des déchets en les jetant dans les caniveaux. C'est devenu un réflexe. Dans ces caniveaux, on retrouve tout type de déchets qui ne peuvent pas être dégradés de manière naturelle. Des boîtes de conserve, vos anciennes chaussures, et d'autres vont jusqu'à construire des maisons sur les caniveaux. Et donc, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18, les déchets solides ont obstrué le passage des eaux dans les caniveaux. L'eau ne trouvant pas de passage s'est frayée un chemin. Cela a effondré les murs d'une maison. Il y a eu des enfants victimes d'inondations, victimes des déchets. Le 19 mai, les autorités ont commencé à détruire des maisons dans le quartier de Dabondi, pour que l'eau puisse s'écouler plus facilement. Mais pour Fatou Matasherif, il faut également améliorer la gestion des déchets. Il faudrait entreposer des bennes publiques pour permettre aux populations de jeter leurs ordures et également s'assurer que ces ordures soient collectées tous les jours. Et éviter que les caniveaux ne soient des nids d'ordures, qu'ils soient obstrués, parce que tout cela va créer des sinistres. En même temps, impacter la santé des populations avec les maladies comme le paludisme, la typhoïde. Il faudrait également que les autorités s'assurent qu'il y ait une sorte de comité de veille, afin que ces caniveaux soient toujours dégagés. Et il faudrait s'assurer de faire participer les citoyens pour que ce soit une sorte de comité mix.